Je m'appelle Daniel Linard, je suis sociologue du travail, je suis directrice de recherche émérite au CNRS et j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle le Crespa, qui est associé à l'université de Paris 8 et Paris 10 comme au CNRS. Au détour de multiples enquêtes de terrain que j'ai pu mener et au détour d'une certaine immersion dans le milieu managérial, j'ai cru pouvoir analyser un phénomène qui me semble bien intéressant, à savoir que l'humanisation à laquelle on assiste par le management des situations de travail, la volonté de miser sur la subjectivité des salariés, sur leurs affects, sur leurs émotions, sur leurs besoins d'engagement dans le travail, cacher en réalité une attaque en règle des métiers, de la professionnalité, des connaissances, de l'expérience, des savoirs des salariés. Et que ça rappelait par bien des côtés la logique taylorienne qui avait été mise en œuvre dans la première moitié du XXe siècle et qui pourtant, elle, se caractérisait par ce que tout le monde appelait une déshumanisation du travail. Donc voilà, l'idée c'était cette sorte de paradoxe dérangeant selon lequel la logique taylorienne déshumanisante et la logique managériale contemporaine surhumanisante se caractérisait en fait par une même logique de dépossession des salariés, de leur connaissance, de leur savoir, puisque effectivement taylor avait écrit que son ambition c'était de transférer les connaissances et les savoirs de la tête des ouvriers vers les experts, les bureaux d'organisation et de préparation du travail. Donc ça c'est, je dirais, le point de départ de ce livre qui s'appelle La Comédie humaine du travail que j'ai conçu en réalité comme une mise en perspective de cette logique taylorienne que j'analyse de près dans son idéologie, dans ses pratiques, dans la façon dont elle a été perçue à l'époque par ses contemporains d'un côté et puis de l'autre la logique managériale actuelle qui semble aux antipodes parce qu'elle est liée à cette volonté d'humanisation mais qui en réalité se situe dans une même logique d'expropriation des salariés, de leur savoir. Parce que le fondement est le même, l'objectif est le même, à savoir la volonté de neutraliser la capacité d'opposition des salariés, leur capacité à contester les critères d'efficacité, de rentabilité. Dans un cas d'un capitalisme industriel du temps de taylor et dans le cas d'un capitalisme financier à l'heure actuelle. Je pense que cette mise en perspective est importante parce qu'elle permet probablement de comprendre les raisons de la souffrance au travail, de ce qu'on appelle la multiplication des risques psychosociaux, des formes de mal-être au travail qui sont liées à cette attaque de la professionnalité et de la possibilité dans laquelle les salariés se trouvent de maîtriser vraiment leur travail et d'être les bons professionnels qu'ils souhaiteraient être. Je pense que ce livre peut intéresser les praticiens du monde du travail, c'est-à-dire les managers, les salariés des ressources humaines, les consultants, évidemment les syndicalistes et puis les salariés concernés, peuvent intéresser aussi les étudiants en sciences sociales et le monde de la recherche intéressés par le travail.